Ethereum contre Matic, voilà le combat du jour. Si vous ne devez en choisir qu'une seule, laquelle serait la meilleure ? L'idéal pour faire ce genre de comparaison, c'est de choisir deux crypto-monnaies accomplissant la même chose, mais dans des espaces différents. Mais aujourd'hui, je me suis chauffé pour faire un combat Ethereum contre Matic. En plus, ces deux cryptos coexistent assez facilement, l'un étant un layer 1 et l'autre un layer 2. Le but de notre vidéo aujourd'hui est de déterminer quelle crypto aura les meilleures performances au cours des prochaines années. Et bien sûr, il ne pourra y avoir qu'un seul gagnant. Pour atteindre cet objectif, nous allons comparer ces projets en fonction de leur utilité, des fondateurs, des statistiques actuelles du marché, de la capacité à générer des revenus passifs à l'intérieur de chaque écosystème et des stratégies de croissance futures de chaque projet. Mais très rapidement, si tu découvres ma chaîne, si tu vois ma tête pour la première fois, sache que je m'appelle Charlie, ici je parle essentiellement de finances. Alors, ce que je vais te demander, c'est de t'abonner si tu aimes la finance, de cliquer sur la cloche des notifications, de liker la vidéo pour l'algorithme YouTube et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai Twitter, Instagram, TikTok. On commence. Regardons ensemble l'histoire de chaque réseau pour mieux comprendre comment les écosystèmes fonctionnent ensemble. Ethereum a été lancé en 2015 par Vitalik Buterin et Joe Lubin. Joe, d'ailleurs, petite parenthèse, est le fondateur de Consensys, la société qui a créé MetaMask. Il y a également d'autres fondateurs. On a Gavin Woods qui est le fondateur de Polkadot et on a Charles Hoskinson qui est le fondateur de Cardano. Les fondateurs d'Ethereum ont reconnu le potentiel de la technologie blockchain et ont conçu Ethereum pour être la première plateforme de blockchain décentralisée permettant la création d'applications décentralisées. On peut considérer Ethereum comme l'App Store à l'intérieur de la blockchain, offrant aux développeurs la possibilité de construire des applications en utilisant cette technologie. Cette fonctionnalité a été déterminante dans le succès d'Ethereum, ce qui lui a permis de devenir la deuxième plus grande crypto-monnaie juste après le Bitcoin. L'Ethereum, lancé en 2016, a connu plusieurs transitions depuis sa création. L'une des plus marquantes fut Ethereum classique qui représentait le code original. Ethereum que nous connaissons aujourd'hui est le résultat d'un fork qui a eu lieu en 2016. En 2022, Ethereum a fait un autre changement significatif en passant d'une Proof of Work à une Proof of Stake. Ce que tu dois comprendre, c'est que Ethereum et de nombreuses autres crypto-monnaies fonctionnent grâce à des validateurs qui sont au cœur du système. Avant le passage à la Proof of Stake, les validateurs utilisaient la Proof of Work et devaient miner. Mais le problème, c'est que cette activité consommait énormément d'énergie et le passage à la Proof of Stake a réduit cette consommation de 99%. En plus, les frais de transaction d'Ethereum sur sa blockchain étaient très élevés. Vous savez de quoi je parle, parfois le coût de la transaction dépassait même la valeur de ce que l'on voulait acheter. C'est pas encore parfaitement résolu, mais le passage à la Proof of Stake a été un pas en avant pour réduire ses coûts. Les mises à jour actuelles d'Ethereum ont été planifiées depuis plusieurs années, même si elles viennent tout juste d'être mises en place. En attendant, pour faire face au coût élevé des transactions, des Layers 2 ont été construits sur les Layers 1 d'Ethereum. Cela a été fait pour atténuer le problème et offrir une solution plus rapide et moins coûteuse pour traiter les transactions. L'un de ces Layers 2 est Matic, qui est actuellement le plus grand Layers 2 d'Ethereum. Les Layers 2 sont conçus pour être plus rapides et permettent de traiter des transactions à un coût beaucoup plus bas. Focus sur Polygon, il a été lancé en 2017 sous le nom de Matic Network. Il y avait 4 fondateurs. Matic offre des temps de transaction plus rapides et des frais moins élevés. Une question qu'on peut se poser, avec Ethereum en train de résoudre ces problèmes, y aura-t-il encore de la place pour Matic à l'avenir ? Actuellement, Polygon fait partie du top 10. Polygon est la dixième plus grande crypto. Regardons les différentes catégories et comparons les cryptos face à face. Commençons par la vitesse de transaction. Actuellement, Polygon traite environ 65 000 transactions par seconde, tandis qu'Ethereum ne traite que 15 à 30 transactions par seconde. Cependant, une fois que le charging sera activé sur Ethereum, divisant le réseau en de nombreux petits réseaux plus rapides, Ethereum sera capable de traiter 100 000 transactions par seconde. Ce qui en fera l'un des layer 1 les plus rapides. Mais en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, Polygon remporte cette catégorie. Parlons de l'utilité maintenant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Ethereum est considéré comme l'App Store pour les développeurs. Alors que Polygon Matic serait une fonctionnalité de cet App Store ou une chaîne latérale pour les gens qui souhaitent construire. Bien qu'Ethereum soit actuellement plus lent, il est plus sécurisé en raison de son caractère décentralisé. Les cryptos plus centralisées sont moins sûr, mais elles offrent une vitesse de transaction plus rapide, comme c'est le cas avec Avalanche. Ethereum a également d'autres avantages, comme la possibilité de vendre des NFT aux enchères. En général, pour des transactions plus élevées ou des NFT plus chers, il est plus logique de se lancer sur Ethereum plutôt que sur Matic. Mais Matic a également ses avantages, tels que la vitesse de transaction plus rapide et des frais moins élevés. J'ai envie de donner ce point à Matic. Maintenant, jetons un coup d'œil à la performance de chaque crypto sur le bear market. Ethereum a connu une baisse de 75% par rapport à son ATH de 5000$. Matic a baissé quasiment tout autant, 72% par rapport à son record de 3$, environ 3$. Après, ce n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où ils sont souvent liés. Si Ethereum est affecté, cela peut avoir un impact sur le prix de Matic. J'ai pris connaissance d'une étude plutôt intéressante que j'ai envie de vous partager, une étude menée par le cabinet McKinsey. Pour faire très simple, cette étude dit que les sociétés matures, les sociétés ayant plus de 60 ans, surperforment de moins en moins d'un bull market à un autre bull market. L'étude est plus longue, mais j'ai tenté de vous résumer l'idée en une phrase. Mais l'idée est là. Et comme vous le savez comme moi, il y a une micro corrélation entre le marché traditionnel et le marché crypto. Alors, d'un marché aussi à l'autre, d'un bull market à un autre bull market, les projets peuvent ne pas augmenter autant, voire pas du tout. Appliquant cette étude à Matic à Ethereum, nous pouvons conclure que Matic pourrait augmenter de manière plus exponentielle que Ethereum au cours du prochain bull run. Après, cela n'a aucun sens si le projet ne parvient pas au prochain bull run. Et pour savoir si Matic survivra au prochain bull run, nous allons jeter un petit coup d'œil à quelques chiffres. On va regarder la supply et les mécanismes de burn. Très rapidement, un burn, c'est quoi ? Un burn, c'est quand vous avez un projet qui retire des jetons de l'offre en circulation. Ce qui peut faire, au passage, augmenter le prix de votre crypto parce qu'une offre réduite peut faire monter les prix. Alors, Matic a une supply de 10 milliards de jetons et à 8,7 milliards de jetons en circulation. Et selon les estimations, environ 0,25% sera brûlé chaque année. Ce qui signifie qu'il sera déflationniste au fil du temps. En ce qui concerne Ethereum, la transition de Proof-of-Work à Proof-of-Stack a considérablement affecté l'offre. Avant, en Proof-of-Work, environ 15 000 Ethereum était délivré aux mineurs chaque jour. Ce qui signifiait plus d'approvisionnement sur le marché et plus de pression à la vente. Maintenant, ce chiffre est à 1700 ETH par jour. Ce qui signifie un moins de pression à la vente. Ce qui signifie également que c'est une bonne chose pour les ETH holders. Maintenant, jetons un coup d'œil à la stratégie de croissance de chaque projet. Polygon se concentre essentiellement sur les partenariats avec les leaders des médias sociaux pour lancer, par exemple, leur service NFT. Mark Zuckerberg avec Meta a annoncé le lancement prochain de NFT sur Instagram. Il sera présenté sur Polygon. Puis, ils ont également signé des partenariats avec Adidas, Reddit, Prada et plein d'autres acteurs. Matic travaille très fort pour rendre les transactions plus rapides et plus sûres dans le but de rivaliser avec Ethereum qui se prépare pour la grande mise à jour Sharding 2023. Cette mise à jour permettra d'accélérer et d'abaisser les coûts sur le réseau. Cela sera également bénéfique pour Matic, au moins à court terme, car les deux réseaux travaillent en harmonie. Maintenant, l'état de santé de chaque réseau. Ce que font les investisseurs ? Sur Ethereum, nous pouvons voir que 28 milliards de dollars sont bloqués en liquidités et que 3000 applications fonctionnent sur l'écosystème. Pour info, plus il y a de dollars bloqués, plus il y a de projets qui se basent sur ce réseau, plus le réseau est fort. Uniswap est l'un des plus grands échanges décentralisés construits sur Ethereum. Il y a également Curve qui est l'un des protocoles de stacking les plus utilisés pour la liquidité, qui est également construit sur Ethereum. Maintenant Polygon, c'est plutôt fort. Bien qu'il ne dispose que d'un milliard, enfin quand je dis que d'un milliard, c'est par rapport aux 28 milliards d'Ethereum, ils ont plus de 12 fois plus de protocoles construits sur leur réseau, soit 37 000 projets. Et ça, ça donne un point supplémentaire à Polygon. Alors de plus en plus de projets choisissent de construire sur Polygon, la grande question est de savoir si cela restera vrai en 2023. Maintenant parlons de la capacité à générer des revenus passifs sur chaque projet. Les rendements sont de 5 à 7% par an pour les validateurs de systématiques et d'Ethereum. Mais pour Ethereum, il est nécessaire d'avoir 32 ETH, ce qui coûte actuellement environ 38 000 à 40 000 dollars. La plupart des investisseurs auront beaucoup de mal à poser cette somme, contrairement à Polygon qui ne requiert aucun minimum. Du coup, logique de donner encore un point à Polygon. Une autre question, existe-t-il une menace pour les réseaux depuis l'approche d'Ethereum en matière de sharding et de transition Proof of Stake ? Les fondateurs de ces réseaux ont donné leur avis. Vitalik Butterni a parlé de Matic en termes positifs. Il a fait savoir qu'il était heureux de faire partie de l'écosystème. Le cofondateur de Polygon est un grand fan d'Ethereum, il l'a fait savoir à plusieurs reprises et il a également fait savoir que Polygon continuera d'évoluer sur Ethereum. Alors je pense que la transition Proof of Work vers le Proof of Stake sera bénéfique, sera positif pour Matic. Maintenant, quel crypto choisir ? Je ne donne pas de conseils en investissement et je pense toujours que le marché va bouger dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je peux me tromper et nombreux sont les personnes à me dire que je rêve, que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais, mais ce n'est pas bien grave. Mais si je devais choisir une crypto entre Ethereum et Matic, eh ben je choisirais Ethereum. Et pourquoi je te dis Ethereum dans la mesure où Matic a absolument tout gagné sur ce combat ? Vous devez vous rappeler quelque chose d'important, c'est qu'Ethereum est le layer 1 de base. Même le cofondateur de Polygon a fait savoir qu'Ethereum deviendra éventuellement l'ultime couche de règlement et pense que tout l'internet des blockchains finira par se créer autour d'Ethereum. Tu peux vérifier par toi-même, le journal du coin Médias français a interviewé le cofondateur de Polygon et a dit tout ce que je viens de te dire. Maintenant à toi de me dire Ethereum, Matic, quelle crypto tu choisis ? Fais le moi savoir en commentaire. Si tu as aimé ce combat, si tu as aimé cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501